Don't think about your personal life. Don't let yourself be consumed. Le film est né d'une image, d'un moment. Moi, je me suis retrouvé sur la rangée de devant. J'étais en face des hôtesses. Et il y a une des hôtesses qui, à mon avis, devait vraiment vivre un des moments les plus difficiles de sa vie, vu la détresse dans laquelle elle était. Et en fait, ce qui était assez fascinant, c'est que quand le service a commencé, donc juste avant que le décollage se termine, qu'elles se sont levées, j'ai vraiment vu cette hôtesse effacer toutes ses émotions. Et à partir de là, a germé l'idée. On s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un film qui soit l'histoire que l'on ne connaîtra jamais de cette hôtesse ? Et se poser simplement la question de quels sont ses jours, quelles sont ses nuits, qu'est-ce qu'elle a laissé au sol, qui elle a laissé au sol, d'où elle vient. Après, il y a aussi un autre moment un peu particulier. J'étais dans le train un jour de grève entre Bruxelles et Strasbourg. Et en fait, en gare de Namur, il y a un groupe de trois jeunes filles qui sont montées. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'elles sont rentrées dans leur discussion. Elles étaient très énervées contre les grévistes. Et dans le même mouvement, elles ont commencé à parler un peu de leur vie intime. Et il y a une des jeunes femmes qui a commencé à parler d'une oration qu'elle avait avec un autre jeune homme. Et je pense que sur environ la demi-heure que j'ai passé à côté d'elle, elle a dû dire une quarantaine de fois rien à foutre. Et c'est vrai que le titre est aussi né de ça, de cette espèce de formule rien à foutre, qui est vraiment, on s'en rend compte de plus en plus à mesure qu'on accompagne le film, une formule consacrée. Et c'est une sorte de bouclier, ce rien à foutre. C'est-à-dire que face à ce contre quoi on ne peut rien, finalement, on va dire rien à foutre. Le personnage de Cassandre, je pense, est nourri aussi de toutes ses rencontres avec les hôtesses, de tous les récits qu'elles nous ont partagés aussi. C'est aussi un personnage qui a continué à se construire perpétuellement, c'est-à-dire au casting, puisqu'à l'époque, on cherchait aussi une vraie hôtesse de l'air ou un visage peu connu, en tout cas, pour incarner le rôle de Cassandre. Donc voilà, il a vraiment continué à muter. Il s'est aussi construit avec l'arrivée d'Adèle et l'humour, la vitalité, la fanfaronnerie qu'elle a aussi apporté. Donc quelque part, c'est aussi un personnage presque écrit à Simon, finalement, au fur et à mesure de son tournage. D'un côté, il y a ce métier de hôtesse de l'air qui fait aussi écho aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une image très lissée où tout nous pousse à être aussi la meilleure version de nous-mêmes. Et dans ce métier de hôtesse, il y a quelque chose où, effectivement, tout est hyper sexualisé, mais les codes de féminité sont extrêmement caricaturales. Et puis, de l'autre côté, l'envie aussi d'essayer d'observer aussi juste une jeune femme qui, au contraire, n'est pas dans ces codes-là au quotidien. Il s'agit juste de s'en démerder. Et puis, elle a une sexualité, n'a pas forcément d'histoire amoureuse. Enfin, d'essayer de s'y rendre compte de personnages, d'êtres humains qui nous entourent, et pas simplement des histoires que, malheureusement, certains personnages féminins nous racontent aujourd'hui au cinéma. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de montrer ça. Pour nous, c'était important, justement, d'être dans quelque chose parfois d'inefficace, d'un peu bordélique, de souple, de maladroit, pour critiquer quelque chose où, en fait, la pensée néolibérale et numérique et low cost interdit la maladresse. C'est souvent que la fiction a tendance à emporter les récits vers des objectifs très précis d'un personnage, vers une trajectoire très particulière où, à la fin, généralement, il faut avoir appris, il faut avoir cicatrisé, il faut avoir résolu. Si on y arrive, ben, chapeau. Et quelque part, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de capter un fragment de vie et un tout petit déplacement intérieur de ce qu'on est capable de faire aussi en tant qu'être humain. C'est aussi de se dire que, quelque part, de rappeler que toute vie mérite d'être regardée, captée et que, finalement, ben, en fait, on n'est juste pas des super-héros et des super-héroïnes.